et yo les petits potes c'est rookie aujourd'hui j'ai refait un peu le concept que j'avais fait le top 10 des pires classes là j'ai fait le top 3 des classes les moins jouées autant vous dire que j'aurais pu dire top 3 des pires classes aussi mais là par contre c'est pas des blagues c'est vraiment des classes dégueulasse il y aura un shotgun avec deux balles et une mobilité à rinsax il y aura un sniper qui ne one shot pas et il y aura un lanceur donc on va commencer avec un petit gameplay avec le shotgun c'est le lockwood 300 à un moment c'était bien puisqu'il y avait la gâchette ce qu'on ne voit plus la duel de maille strange pas quoi là qui permettait de tirer deux balles en même temps et donc c'était assez fort mais ça ça a été nerf donc du coup ça c'est la classe c'est top que j'ai utilisé je vous déconseille formellement d'utiliser cette arme ensuite j'avais voulu jouer un sniper qui ne one shot et pas j'ai utilisé le lab 330 je me suis dit qu'il avait une cadence à sympathique ça pouvait être sympa un peu comme le xpx 80 mais en vrai c'est une horreur c'est une horreur parce que vous retrouvez en 1v1 contre d'autres snipers ça tourne vite au drame mais j'ai réussi à faire un petit top 1 avec mais j'ai vraiment pas fait beaucoup de kill avec ni de dégâts voilà et pour la dernière classe en fait il n'y a pas vraiment de classe puisque c'est un lanceur c'est le joker voilà une horreur sans nom aussi à noter que le lab 330 j'ai fait un top 1 en solo duo quand même juste pour expliquer du coup les classes bas canon cavalerie c'est tout ce qui est donc recul de l'arme et vitesse des balles puisque c'est le seul qui donne le plus de vitesse de balle je voulais un maximum de vitesse des balles en termes de portée des cas vous avez vu on a 33 mètres c'est nul laser et c'est la razor o que c'est pour la vitesse de visée forge tag delta j'ai voulu prendre ce viseur parce que je me suis dit de toute façon je vais pas faire des longs shots la culasse c'est pour tout ce qui est cadence de tir et les munitions de vitesse pareil pour augmenter la vitesse et pour la classe du shotgun j'ai mis le chop braison c'est pour tout ce qui est tir au jugé avec la dispersion qui est réduite ça c'est pour tout ce qui est portée dégâts vitesse des balles contrôle du recul le canon matusek 812 hip shot l 20 c'est pour tout ce qui est tir au jugé pardon pareil dispersion des des plombs etc la mode cross et east ça c'est pour du coup tout ce qui est mobilité déplacement et j'ai mis les munitions slug pour avoir plus de dégâts et portée de dégâts sachant qu'on va jusqu'à trois mètres quand même donc c'est vraiment du corps à corps parce que en fait il n'y avait aucun autre acteur qui me tentait j'aurais peut-être pu mettre à la rigueur un garde main ouais mais bon ça pénalise la dispersion des plombs donc c'est un peu embêtant les poignées la gâchette et patch et la lunette ça m'intéressait pas voilà voilà profiter l'indicapé et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde oh 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 C'est parti. 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 C'est parti.